J'essaie de savoir qui je suis c'est difficile enfin j'essaie de je porte un nom connu et j'essaie surtout de me faire un prénom et toute ma vie professionnelle a été une tentative de me faire un prénom dans cette famille qui est connue et donc du cinéma je suis passé à la photo et j'essaie de m'épanouir et de transmettre et de capter à travers l'image le monde qui m'environne et le temps qui passe le monde de l'image m'a toujours fasciné et j'étais je me suis investi dans le monde cinématographique puis vidéo pendant des décennies et maintenant ce qui m'intéresse c'est la photographie car ça me donne l'opportunité de faire ce que je veux quand je veux et où je veux ce qui n'est pas toujours le cas bien sûr dans un travail collectif qui est le cinéma j'ai fait l'école nationale de cinématographie nous avions des cours communs avec le département photographie bien sûr entre le cinéma et la photo il y a un tronc commun mais qui dont les branches s'élargissent très vite et c'est bien sûr très différent la photographie que le cinéma c'est 24 photos par seconde et la photographie c'est une au centième ou cinq centièmes de seconde mais néanmoins il y a beaucoup de choses en commun j'avais le sentiment de tout connaître et maintenant j'ai le sentiment de tout faire pour connaître je découvre au fur et à mesure et je découvre l'immensité et la vacuité de la connaissance et et j'essaie à travers la photographie qui est un outil pour moi de découvrir le monde et des gens j'ai travaillé dans le cinéma pendant plus d'un demi-siècle mais dans différentes formes cinématographique c'est allé du long métrage j'ai fait des films comme moon recker et des longs métrages avec claude sauté molinaro vadim j'ai fait des grands reportages j'étais le premier à rentrer en corée du nord et j'ai travaillé aussi avec cousteau comme caméraman et comme réalisateur donc un monde d'image bien rempli la démarche est totalement différente celle d'un photographe et celle d'un cinéaste ou directeur de la photographie j'ai fait de la photographie quand j'étais étudiant je travaillais pour le théâtre aux girard avec raymond rouleau et j'étais photographe du théâtre et de mais ça c'était pour me faire des fins de mois d'étudiants et puis j'ai fait des presse books de comédiens de comédiennes mais à partir du moment où j'étais dans le cinéma on ne peut pas faire les deux l'un domine l'autre forcément et sont deux travaux différents alors la photographie on pourrait penser que c'est un art mineur pas du tout c'est un outil la photographie est un outil après on s'exprime avec je pense que la photographie comme tout art est un mélange à la fois de forme et de fond j'essaie de marier la forme et le fond la forme c'est plus de la technologie c'est maîtriser l'outil il faut savoir maîtriser l'outil et le fond c'est exprimer quelque chose parce que c'est une photographie n'est pas simplement une décoration que l'on accroche chez soi c'est une photographie raconte une histoire en un centième de seconde ou un cent centième de seconde mais il y a le cadre il y a le hors cadre c'est un art subjectif qui se travaille avec un objectif que l'on met sur un appareil photo voilà la main est une prolongation d'un outil qui prolonge à penser je parle du fond et de la forme de la technique qui est l'outil et de la pensée ce qui est important dans la photographie ou dans le cinéma c'est ce que j'appelle au delà du regard le cinéma n'est pas là pour coup la photographie pour capter la réalité mais pour dépasser le monde de la réalité celle des apparences pour aller plus loin dans un monde de sensations et de nous remettre à notre place nous les hommes les femmes il ya des sujets qui se traitent en noir et blanc et ça me paraît indispensable et des sujets qui se traitent en couleurs en noir et blanc parce que on privilégie la forme et le contraste par exemple j'ai fait des photos d'olivier en couleur ça ne donnait rien du tout et tout d'un coup en noir et blanc ça devenait des sculptures je fais des photos en couleurs et quand c'est nécessaire mais des fois même je fais des photos mixtes qui sont des techniques mixtes de noir et blanc de couleur si j'étais en train de de me photographier là je ferais je privilégierais plutôt mon travail les photos qui seraient en couleurs et plutôt que moi qui sera en noir et blanc parce que la couleur attire l'oeil vous savez et c'est des fois un inconvénient j'avais l'avantage d'avoir fait les un des premiers grâce à l'ina l'institut national d'audiovisuel un travail de recherche sur le numérique et sony avait lancé la la première betacam caméra mais elle n'était pas disponible encore en france et la télévision m'a demandé de faire des essais pour savoir s'ils allaient passer de l'argentique des films que nous faisions au numérique donc j'ai fait une série d'essais comparatif entre l'argentique et le numérique qui a été assez concluant pour que le france télévision se décide à faire après toutes les séries en numérique j'ai fait une série d'articles dans des techniciens du film par exemple ce qui fait que je travaillais aussi avec des objectifs canon qui étaient de grande définition et canon pour me remercier m'a offert le premier réflexe appareil photo réflexe numérique et ça a été une découverte pour moi parce que tout à coup les choses ont basculé parce qu'on passait de de l'image il fallait patienter pour qu'elle se révèle que ce soit pour la photo pour le cinéma nous sur un plateau on attendait le lendemain ou le surlendemain de voir ce qu'on appelle les rush pour voir le résultat de ce qu'on avait fait la veille et à la fois c'était un mouvement de merveille d'émerveillement mais c'était aussi un moment de tous les dangers parce que il y a un moment où on peut toujours se tromper je dis à mes étudiants apprenez une chose c'est quand vous faites un film ou une photo pensez avant et non pas après c'est à dire maintenant on peut faire des milliers de photos pour pas grand chose ça coûte pas grand chose et plus vous en faites plus vous aurez l'embarras du choix donc il vaut mieux penser avant qu'après la photographie et le cinéma se complètent d'ailleurs des photographes veulent devenir cinéastes et des cinéastes comme moi veulent devenir photographes mais aussi au niveau du théâtre le théâtre est influencé par le cinéma on fait grâce à la lumière des groupes lentes et on parle on murmure alors qu'avant on s'exclamait très fort tous les arts interfèrent entre eux et la photographie est un lien nécessaire entre les différents arts moi je m'inspire de la peinture je m'inspire de la sculpture de la gravure et de la littérature quand je fais des photos on peut faire un voyage intérieur et je peux faire des choses avec un petit morceau de papier avec des allumettes que je brûle avec des cendres avec un petit objet et tout je peux faire un paysage à partir d'un visage un visage pour moi est un paysage mais j'adore voyager et j'ai tellement voyagé avec Cousteau fait plusieurs fois le tour du monde et vu tellement de choses que les voyages intérieurs m'intéressent aussi beaucoup et des voyages intérieurs c'est la musique c'est la lecture c'est tout ce qui peut influencer mon travail d'image